Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à quelques heures de la fin du Mercato au moment où je tourne cette vidéo et on n'a toujours pas de nouvelles ni de rumeurs envoyant Ronaldo à un autre club que Manchester United. La tendance est donc claire et nette, il va rester mancunien pour la saison à venir et peut-être encore une saison de plus. Dans cette vidéo, on va se poser et revoir tout le déroulement du Mercato CR7 2022 et on va évoquer la suite qui, on espère, sera très positive pour le GOAT Ronaldo. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les 3 clubs français qui ont déjà atteint la finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de Monaco, Marseille et le Paris Saint-Germain. Il se trouve que certains ont également cité le stade de Reims et l'AS Saint-Etienne, mais c'était à l'époque où la Ligue des Champions portait un autre nom. Mais bien évidemment, ça reste des réponses correctes. Bravo à Junior Masco et David Oka pour leurs bonnes réponses en commentaire et pour les points gagnés dans la FNC League. Pour la question du jour, je vous demande de citer 3 joueurs, un anglais, un français et un portugais qui ont tous joué ensemble au Real Madrid. Donc au final, on aura eu un feuilleton Ronaldo au Mercato qui a fait parler tout le monde dans le monde entier pour qu'au final, rien ne se passe. Il y a eu beaucoup de rumeurs, d'informations et de mensonges pour nuire à l'image de Ronaldo et se faire de l'argent, mais au final, rien ne s'est passé. Ça montre comment Ronaldo, même à l'âge de 35 ans, à partir de rien fait parler et bouger toute la planète foot. Souvenez-vous, ça a commencé par la tournée de pré-saison que Ronaldo a séché. Comme vous et moi, on a séché quand on ne voulait pas aller en cours et il avait comme motif d'absence des problèmes familiaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça, on ne le saura jamais ou plutôt jusqu'à là, on n'a pas de confirmation. Peut-être que Ronaldo confirmera tout ça dans la fameuse interview qui ne devrait plus tarder à arriver, mais là, en l'état, on ne sait rien. Et pourtant, tant de gens, de fans de foot et de médias sont tombés sur Ronaldo pour une soi-disant mauvaise attitude qui nuit au club alors qu'on n'a pas la moindre confirmation que Ronaldo a effectivement fait exprès de sécher la tournée de pré-saison. Bref, peu importe. Il a fait son retour avec son agent. Encore une fois, on nous a fait croire qu'il est allé au clash avec le club, mais au final, les jours qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été professionnel et n'a causé aucun problème dans le vestiaire. Et c'est même au contraire, il a toujours été dans l'entraide et il a toujours encouragé ses coéquipiers, même lorsqu'il a été mis sur le banc. Les seules informations que l'on a avec certitude, c'est que son agent l'a proposé au meilleur club qui joue la Ligue des Champions, mais comme au final il reste, on peut en conclure qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les différentes parties. J'en profite pour vous rappeler que ceux qui ne veulent pas de Ronaldo, ce n'est pas forcément pour des raisons sportives. Il y a le salaire et plein d'autres facteurs extra-sportifs qui entrent en compte et justifient le fait de ne pas avoir pu trouver d'accord avec Ronaldo. Donc ceux qui pensent réellement que tous les clubs ne veulent pas de Ronaldo, sachez que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Certains ne peuvent pas s'aligner sur le salaire, d'autres ont déjà des stars dans leur effectif, etc. Il y a plein de raisons qui font que Ronaldo n'a pas pu parvenir à un accord avec d'autres clubs pour rabaisser ça, à juste dire qu'il n'a pas le niveau pour gagner. Sachez que là, à quelques heures de la fin du mercato, Eric Ten Hag vient de confirmer que Ronaldo va rester. On n'est pas obligé de le croire à 100%, mais on peut dire avec une quasi-certitude qu'il restera. Au final, Ten Hag, depuis le début, a annoncé que Ronaldo allait rester, qu'il comptait sur lui et qu'il était dans ses plans et ceux du club. Il n'a pas menti ou alors il a caché une part de vérité. Il n'avait pas prévenu qu'il comptait sur lui en tant que remplaçant. Mais bon, sur le fait qu'il reste, on ne peut pas dire qu'il a menti. C'est la ligne sur laquelle il s'est aligné dès le départ et à chaque fois qu'on lui posait la question sur les envies de départ ou pas de Ronaldo, il a toujours dit que selon lui, il allait rester. Bon, alors au final, il va rester et attaquer une nouvelle saison avec Manchester United. Une saison où il va jouer l'Europa League et les meilleures places de Première Ligue. Bien évidemment, il va beaucoup nous manquer en Ligue des Champions. Pas besoin de dire pourquoi c'est lui le roi de cette compétition. Mais on n'oublie pas qu'il y a également la Coupe du Monde cette saison. Et rien que ça suffira pour qu'il se batte pour le titre de meilleur joueur de la saison. C'est une saison où beaucoup de joueurs peuvent finir ballon d'or parce qu'il n'y a pas que les performances en club qui entrent en compte. Et en général, dans chaque club, un seul favori se dégage par club. Là, avec la Coupe du Monde, ça change beaucoup de choses. Donc au final, même s'il ne joue pas la Ligue des Champions, on le verra quand même sur des matchs qui comptent encore plus que la Ligue des Champions. Donc ce n'est pas un gros handicap. Au final, il est susceptible de gagner beaucoup de choses intéressantes en cette saison 2022-2023, même sans Ligue des Champions. Le seul bémol qui reste encore, c'est sa place à Manchester United. Le fait qu'il soit remplaçant me dérange grandement personnellement. Premièrement parce que je pense que Manchester United est meilleur avec que sans lui. Et ensuite, j'aimerais profiter un maximum des dernières années qu'il reste à Ronaldo au haut niveau. Bien sûr, je veux en profiter en le voyant sur le terrain et non pas sur le banc. Mais surtout, je pense vraiment qu'il a sa place dans cet effectif. Mais bon, c'est Eric Ten Hag qui décide. Peu importe notre avis à tous, le boss, c'est le coach. Et si lui décide que Ronaldo est un remplaçant, alors il le sera. On ne pourra absolument rien y faire. Seul Ronaldo peut y faire quelque chose en lui montrant qu'il mérite une place de titulaire. Et je suis convaincu que CR7 va y arriver. Il va reprendre sa place et faire fermer beaucoup de bouches. Il nous a habitués à faire ça et cette saison ne sera pas l'exception. Il y a également le mercato d'hiver. Il ne faut pas l'oublier parce que si Ronaldo sort une Coupe du Monde de malade mentale et que si certains clubs qui jouent la Ligue des Champions ont besoin d'un attaquant parce que l'un des leurs est blessé ou absent pour une raison donnée, ça peut bouger à ce moment-là aussi. Si difficile d'imaginer un joueur du stand-ing de Ronaldo bouger en milieu de saison, mais rien n'est impossible. Surtout avec la Coupe du Monde et la situation actuelle de Ronaldo à Manchester United. Pour résumer, l'info la plus importante à retenir, c'est qu'à quelques heures de la fin du mercato, Ten Hag affirme que Ronaldo va rester. Ensuite, lors de ce mercato, beaucoup auront profité des rumeurs infondées pour nuire à l'image de Ronaldo, mais il faut voir plus loin que ça. Et enfin, on est déçu de ne pas voir Ronaldo en Ligue des Champions, mais comme c'est une année Coupe du Monde, ça atténue notre déception. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Faites votre bilan du mercato de Ronaldo en commentaire pour que je puisse lire vos avis. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.